bonjour à tous bonjour bienvenue pour ce deuxième webinaire sur mettra et valrisque lors duquel donc clara et moi même alors avant le plaisir de vous présenter comment optimiser la réalisation de vos fiches entreprises des fiches entreprises notamment de vos tpe donc ce webinaire sera animé comme je évoque à l'instant par clara je te laisse te présenter rapidement car donc bonjour clara donc je suis product leader depuis à peu près trois ans au sein d'accès alors mon rôle de product leader c'est vraiment de définir l'évolution et assurer le suivi de l'offre produits et services tout en respectant en fait l'axe fin de la stratégie d'accès voilà et merci clara et donc moi même directeur commercial de l'offre solutions santé au sein d'accès groupe donc j'ai le plaisir de vous avoir tous rencontrés normalement un moment ou un autre de nos différents échanges quelques petits éléments pratico pratique comme souvent ce webinaire donc sera est enregistré à des fins de replay pour les personnes éventuellement qui n'auront pas pu participer ce matin donc juste à titre d'information également quelques autres informations pratiques si vous souhaitez pouvoir poser quelques questions afin que nous puissions répondre alors soit en live si on a le temps de le faire on y répondra avec plaisir sinon si on n'a pas le temps sur beaucoup de questions on a le temps d'y répondre après le webinaire par contre on vous demandera de bien saisir vos questions dans la partie en bas à droite la partie questions et pas la partie chat puisque la partie chat ne sera pas conservée donc on ne pourra pas y répondre ce serait dommage qu'on ne puisse pas porter réponse à vos questions là dessus en bas à droite vous aurez également tout à l'heure en fin de présentation donc un menu sondage qui vous permettra de répondre à quelques à quelques questions subsidiaires à l'issue de la présentation du module par par clara tout à voilà donc juste recamper un petit peu le contexte réglementaire de mettra et val risque donc vous connaissez tous on vous apprend rien mais simplement vous redire que voilà deux axes majeurs d'un côté la partie fiche entreprise qui vous incombe en tant que sp sti ou service service de santé au travail interne et puis de l'autre côté la partie document unique d'évaluation des risques professionnels et donc pour ces deux ces deux approches bien il ya une réglementation bien sûr qu'il est nécessaire de respecter donc déjà pour la fiche entreprise vous savez que c'est un document qui est obligatoire qui est régi effectivement par le code du travail par l'article 46 24 46 et 46 24 50 cette fiche elle est établie et elle est mise à jour par le médecin du travail ou et ou par l'équipe pluridisciplinaire dont vous faites peut-être partie elle est réalisée dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ça c'est pas une nouveauté en soi par contre élément important lié à la réforme en cours c'est que cette fiche entreprise doit dorénavant être mise à jour tous les quatre ans ou dans un délai les plus brefs sur demandes particulières de l'entreprise c'est vraiment cette nouvelle notion là qui est qui nous est maintenant imposé à tous qui a été qui a été je dirais la genèse des balles risques qui a impacté qui a initié ce le développement de ce nouveau module côté document unique si on se place donc côté plutôt employeur il faut distinguer deux étapes dans le temps je dirais avant le 31 mars 2022 où toutes les entreprises quelle que soit leur taille devait mettre à jour ce document donc au moins une fois par an depuis depuis ce 31 mars 2022 les entreprises de moins de 11 salariés ont dorénavant été exonérés sont dorénavant exonérés cette ce travail de ce document la génération de ce document mais ça reste quand même effectif pour les entreprises de plus de salariés donc c'est ça reste quand même un élément important pour vos employeurs donc de là est né effectivement maître à éval risques alors qu'est ce que c'est maître à éval risques c'est déjà la réalisation efficiente de vos fiches entreprises puisque c'est basé sur un questionnaire générique qui va on va le revoir tout à l'heure ceux qui ont déjà participé au premier webinaire on va le voir pour ceux qui est dans c'est la première première approche clara vous montrer ça donc un questionnaire générique paramétrable qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps dans la réalisation de ces fiches entreprises c'est aussi d'élaboration en synergie du document unique d'un côté et de la fiche entreprise de l'autre et inversement c'est aussi tout l'intérêt de la chose c'est que vous allez voir que l'approche peut être peut se faire dans les deux sens vous pouvez attaquer l'évaluation côté du et récupérer ce travail là côté à feu voire inversement en tant que préventeur peut-être sp sti faire le travail côté fiches entreprises et que l'on ailleurs puisse en bénéficier je dirais de son côté côté document c'est aussi une aide à la réalisation du document unique donc ça c'est aussi un axe de la réforme en cours où il est clairement précisé que le sp sti doit apporter de l'aide à l'employeur pour réaliser ce document unique donc c'est aussi une approche de mettre à l'eval risque où l'employeur peut réaliser ainsi son document tout seul ou être accompagné donc au centre de la réforme par par le sp sti et puis enfin c'est ce sont des accès via des droits administrés puisque il ya quand même là aussi une réglementation très très précise en la matière la fiche entreprise et en étant de la responsabilité du sp sti donc elle n'est accessible qu'à partir et que du côté sp sti en création et en mise à jour et à l'inverse côté édition du document unique qui reste de la responsabilité de l'employeur cette partie édition et n'est accessible qu'à l'employeur lui même voilà donc de la 44 axe majeur en ont en ont découlé d'abord le premier point c'est que l'outil est très très simple à utiliser il a vraiment été prévu dès le départ pour un grand public donc avec des questionnaires abordables un standard qui vous est livré en nativement mais qui on va le voir qui peut être adapté donc le standard livré à l'origine est vraiment volontairement très très abordable quelle que soit la maturité l'utilisateur c'est ça s'adresse vraiment un large public le deuxième axe tient à l'aspect personnalisation de l'outil avec un modèle on l'a dit de questionnaires génériques mais aussi la possibilité d'intégrer d'autres questionnaires personnalisables donc lié ou non un code naf éventuellement en fonction d'une branche de métier troisième axe il est couplé à maître à 4 donc ça pour vous qui est utilisateur maître à c'est un élément très très important puisque clara va pouvoir vous montrer tout à l'heure les données de prévention issues de maître à 4 sont directement intégrés dans eval risk avec visualisation dans l'autre sens des documents qui sont finalisés qui sont générés par eval risk qui sont aussi visibles et importés directement dans maître à 4 donc on a vraiment cette cette intégration je dirais des outils à eval risk est vraiment un module mettra accessible à partir de mettra accessible à partir de portail adhérent ou accessible en direct en fonction de vos souhaits et puis enfin quatrième approche c'est un outil full web 100% web donc accessible depuis n'importe où vous trouvez un partir du moment où vous avez un accès à internet et de fait adapté à tout type de support que vous ayez l'usage d'un pc d'une tablette d'un smartphone aussi beaucoup d'utilisateurs nomades sont amenés à se déplacer dans les entreprises avec avec un smartphone abat qui vous permet d'utiliser eval risk qui vous permet aussi instantanément pourquoi pas de prendre une photo avec votre téléphone voire faire un film est intégré instantanément ce c'est cette partie plus numérique on va dire ou en tout cas voilà photo film directement dans eval risk qui par synchronisation encore une fois arrive dans maître voilà j'en ai fini pour la présentation générale et pour le décor campée clara je vais passer la parole pour la démonstration du module je pense que tout le monde est attentif et impatient de découvrir l'outil alors j'ai partagé mon écran dans un premier temps vous allez me dire si vous voyez bien mon écran j'ai l'impression que ça s'affiche bien oui c'est parfait c'est bon ok donc nous voilà sur mettra donc là dans une première partie je vais vous présenter la partie qui est couplée à mettra et les informations de prévention qu'on peut retrouver sur mettra les nouveautés alors moi j'ai pris un adhérent test qui s'appelle bijoux fantaisie donc je clique sur cet adhérent et ici vous allez voir apparaître un nouvel onglet qui est c'est un onglet que vous n'avez pas avant et dans cet onglet prévention en fait vous allez avoir un certainement un certain nombre d'éléments qui retrace tout tout ce qui concerne la prévention au sein de bijoux fantaisie donc on a les informations sur la taille de l'entreprise dans la section informations si à la ou non un cesse la date de création de celui ci et la dernière participation au cse cssct donc la date de dernière participation est automatiquement remonté si vous avez bien voilà créé une ent participation au cse un sinon mettra peut pas deviner donc là faut vraiment rentrer cet élément là dans la partie prévention pour pouvoir avoir une participation qui s'incrémente automatiquement dans la section prévention de l'adhérent en question ensuite on va voir les documents réglementaires donc soit il n'y a pas de documents comme j'ai laissé vide justement document unique ici on peut on peut le rentrer manuellement si éventuellement on n'a pas mettra et val risque mais l'idée c'est vraiment d'avoir un produit qui est couplé pour vous éviter la saisie d'informations puisque là on voit bien que pour la fiche entreprise par contre j'ai bien quelque chose sur mettra et val risque et derrière ça me remonte bien l'information que j'ai créé une fiche entreprise datant du 4 avril 2023 l'auteur était pierre novesian la source eval risque la création et à travers ce petit ce petit taille vous allez pouvoir visualiser la fiche entreprise que je vous montrerai tout à l'heure donc là ici on a bien une section informations une section documents réglementaires avec le document unique et la fiche entreprise avec les dates et les statuts de ceux ci ainsi que les auteurs et enfin une dernière section qui est la section intervention on retrouve toutes les interventions de prévention quand je dis intervention de prévention à la différence de la section du module prévention qu'on peut retrouver ici dans intervention on a mis uniquement quand vous allez voir vous n'avez pas l'intervention de type amt l'intervention de type prévention les entretiens individuels ne sont pas concernés par cette cet onglet prévention avec cet onglet prévention je fais une petite aparté vous allez aussi pouvoir ajouter facilement une action enfin une intervention une intervention de prévention ici et puis derrière ben voilà ça incrémente directement la l'adhérence qui vous évite une ressaisie de l'adhérent en soi tout ça pour faire gagner du temps et avoir une vision des actions de prévention de l'adhérent donc ici on retrouve un certain nombre d'actions donc à une action soit de mesures de métrologie la métrologie de l'ambiance thermique la participation au cse donc il retrouve bien donc on est bien au 4 0 4 vous voyez bien et une analyse de situation de travail études de poste donc voilà pour la partie enfin l'onglet qu'on a pu rajouter au sein des autres onglets directement au sein de l'adhérent et en plus de ça vous allez pouvoir avoir un accès direct à mettra et valrice depuis mettra toujours dans une optique de vous faciliter la tâche et le remplissage des documents uniques et des fiches entreprises alors cet accès il a plusieurs emplacements donc il se retrouve ici au niveau de la fiche adhérent mais également au niveau alors si je prends par exemple un salarié peu importe lequel de dans les salariés suivis et bien ici je peux retrouve mettra et val risque que ça soit en mode onglet ou en dossier on retrouve de la même façon mettra et val risque à tout moment que vous soyez donc en consultation ou derrière plutôt sur de la visualisation de des informations liées aux salariés donc voilà pour la partie fiches salariés donc vous retrouvez le lien pour accéder à mettra et val risque depuis l'adhérent depuis le salarié mais aussi depuis la partie planning vous voyez en haut ici j'ai mon planning je me suis avancé un peu dans mon travail bon j'ai vous voyez moi il n'est pas bien plein parce que j'ai pas j'ai pas rempli beaucoup de choses mais j'ai rempli une activité amt et cette activité amt pour pour un adhérent en question il va vous permettre de pouvoir aller directement sur mettra et val risque donc là j'ai mis un autre adhérent accès solutions santé ça aurait pu être bijoux fantaisie mais je clique bien je fais bien un clic gauche action milieu du travail ici je n'ajoute pas une action milieu du travail mais je viens retrouver mon lien mettra et val risque donc voici les trois emplacements en fait avec lesquels vous allez pouvoir avoir un lien avec mettra et val risque au sein de mettra donc ici on retrouve les interventions je vais ouvrir mettra et val risque donc vous voyez bien qu'ici la nouveauté également c'est que vous allez être connecté à la yes depuis mettra donc vous voyez qui a aucun besoin d'authentification donc toujours dans cette optique de vous faciliter le travail je clique ici et je viens derrière je viens sur mon outil ma solution mettra et val risque ici je retrouve donc l'ensemble des de la solution avec toujours une partie fiches entreprises une partie des urp alors pour ceux qui n'avaient jamais vu cet accès depuis mettra on nous avons inversé les briques donc c'est à dire que l'utilisateur qui est connecté ce qui se trouve sur sa gauche est toujours la partie qui le concerne afin qu'il y ait moins de confusion quand il ya un accès depuis l'adhérent le durp va être à gauche là j'ai un accès utilisateur de mettra donc ici j'ai bien ma fiche entreprise qui m'incombe à moi comme responsabilité sur ma gauche c'est ce sur quoi je vais travailler alors moi je me suis un petit peu avancé le travail donc ici dans l'historique des documents générés j'avais j'avais généré une fiche entreprise pour vous montrer à quoi ça ressemble donc en fait ma fiche entreprise elle se présente comme ceci c'est un document en format word où on retrouve aller dater de la date du jour on y retrouve de façon automatique un ensemble d'éléments donc la date de l'adhérent sur lesquels je travaille le rédacteur j'ai un profil aujourd'hui à y est sur lequel je me suis connecté depuis mettra comme je vous ai dit en tant que pierre novesian je retrouve bien mon rédacteur ici pierre novesian sur la fiche entreprise que j'ai pu éditer depuis la solution mettra et valrisque ici je retrouve les informations générales donc ce qu'il ya dans les informations générales ça va être toute l'équipe qui est en charge de l'adhérent et ses coordonnées son code naf et puis les activités détaillées et effectifs de l'entreprise l'activité détaillée qui correspond au code naf les effectifs qui a dans mon entreprise la structure de l'entreprise ici si je fais un parallèle je vais vous montrer en parallèle en fait à chaque fois à quoi ça correspond sur l'homme sur la solution ici c'est dans informations générales on retrouve bien du coup on est bien sûr l'adhérent bijoux fantaisie puisque j'ai cliqué directement depuis la fiche adhérent bijoux fantaisie je retrouve bien mes coordonnées la structure mon code naf le détail de l'activité la structure individuelle l'effectif mon équipe de prévention et s'il ya une convention collective ou non alors là moi j'avais pas cliqué sur oui donc c'est pour ça que ça me l'affiché donc ici s'il va tout ce qui va concerner en fait ce qu'on peut appeler effectivement en formation générale comme vous pouvez le voir sur les coordonnées et puis tout ce qui va être relatif à l'entreprise en elle-même donc ça va être les deux premiers chapitres de la fiche entreprise qu'on a pu construire fiche entreprise générique que nous avons construit au retrouver des informations qui incombe à cette fiche d'entreprise avant que vous puissiez avoir tous les éléments nécessaires pour votre travail ensuite on va voir les indicateurs de résultats les indicateurs de résultats c'est notre troisième chapitre dans la fiche d'entreprise indicateurs de résultats dans indicateurs de résultats vous allez retrouver trois sous chapitres ce qui concerne les accidents du travail donc est ce qu'il ya eu ou non des accidents du travail et des incapacités professionnelles permanentes au sein de bijoux fantasy est ce qu'il ya eu des maladies professionnelles ou est ce qu'il ya eu des maladies à caractère professionnel donc ici on voit bien que à chaque fois on a une colonne donc réponse nombre date et note avec un certain nombre de lignes je vais vous mettre en parallèle à chaque fois à quoi ça correspond hop j'ai peut-être même vous faire comme ça tac tac ici une ligne je suis dans indicateurs résultats m'a dit mathieu l'indicateur de résultats mon chapitre 3 se retrouve ici et le formulaire est constitué de plusieurs sous chapitres donc là hop si je vais dans l'accident du travail il était décoché donc je n'étais pas concerné par ces risques là d'où mes réponses non à chaque fois je n'ai pas eu de nom pas une date pas une note quand on retrouve mon questionnaire j'avais comme ici j'étais coché comme constaté dans l'entreprise ça n'a pas pris en compte j'avais pas de notes pas de date j'avais pas de détail de réponse ce qui se retrouve ici pas non pas de date pas de détail de réponse hop ce qui s'était décoché l'entreprise n'était pas concernée par des accidents du travail au contraire par contre j'ai bien une maladie à caractère professionnel ici je vais vous montrer donc ça se présente de la même façon je retrouve bien mes maladies professionnelles mes maladies à caractère professionnel ici et ici et dans mes maladies à caractère professionnel ici hop j'ai bien mon cas de lombardie au 31 01 2023 avec le nombre 1 j'ai bien eu un cas de lombardie comme maladie à caractère professionnel donc ici dans les indicateurs de résultats l'idée c'est de vous fournir un formulaire qui va en fait de par ces petites coches vous allez pouvoir répondre oui ou non très très facilement et derrière ça va répondre à chaque fois décoché évidemment c'est non coché c'est oui si vous mettez que vous n'êtes pas constaté ça mettra automatiquement non dans toutes les réponses comme j'ai pu vous montrer donc voilà pour le chapitre 3 indicateurs de résultats qui va vous montrer en fait tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui concerne les maladies professionnelles et accidents du travail ensuite j'ai un autre gros chapitre diagnostic des risques professionnels alors là c'est ce qu'on retrouve sur l'identification des risques et les préconisations on l'a appelé diagnostic puisque du coup il inclut l'identification et les préconisations en même temps et ainsi toutes les notes et photos que je peux avoir sur le document donc c'est mon chapitre 4 le chapitre 4 c'est l'identification des risques il est lié au durp vous voyez je peux passer du durp visualiser mon durp et mon fe de façon très simple je peux aussi le mettre sur un autre onglet je vais pas vous rouvrir un onglet parce qu'il y en a déjà beaucoup ici à voir mais je peux travailler sur un écran avec ma fiche d'entreprise et sur un autre écran avec le durp pour travailler en parallèle sur ce qu'a rempli l'adhérent par rapport à moi l'analyse que je fais des risques au sein de bijoux fantaisie ici on retrouve de la même façon toujours dans cette même optique un certain nombre de situations du travail donc j'ai décoché des choses j'ai coché des choses pour vous montrer qu'en fait on travaille toujours sur des formulaires qui sont qui sont en fait malléables en fonction si elles sont constatées ou pas dans l'entreprise que vous pouvez visualiser voir dans l'entreprise quand vous vous y rendez donc mon identification des risques ici je retrouve notre environnement de travail ici on a branché débranché agir en sécurité on voit bien que j'ai trois mesures de prévention qui ont été qui ont été qui ont été constatés je les retrouve ici traiter sans délai toute identification de risque faire vérifier régulièrement l'installation électrique etc mettre à disposition et c'est ici ce que je vais retrouver dans mesures de prévention constatées elles sont constatées ici elles sont bien constatées sur ma fiche d'entreprise en fait le formulaire il est réalisé pour vous ayez un max un minimum de clics pour un maximum de confort de confort d'utilisation c'est à dire que ici j'ai juste à cliquer sur les coches pour faire pour indiquer que c'est ces informations là doivent ressortir dans ma fiche entreprise je vais aller hop dans là on retrouve je vais vous montrer par exemple incendie j'en ai bien deux donc on retrouve bien ici etc etc travailler confortablement on en a deux j'ai pas voulu monter ici on en a deux et on en a cette mesure a été ajouté aux préconisations on a bien une mesure qui est ajoutée aux préconisations on la retrouve ici travailler à l'alternance des tâches pour éviter des positions statiques trop longtemps alors grande nouveauté sur cette partie fiches entreprise je voulais montrer par exemple dans les escaliers une marche après l'autre hop c'est d'en prémunir des risques les escaliers une marche après l'autre je retrouve bien les escaliers une marche après l'autre j'ai bien des choses qui sont à l'intérieur on les retrouve ici on retrouve bien les mesures constatées mesures constatées veillées au nettoyage régulier des escaliers toujours dans cette même optique que je vous expliquais et là on a éclairé de manière satisfaire si possible avec détecteur de présence de présence donc ici j'ai ajouté alors hop je vais agrandir un petit peu j'ai ajouté en fait si vous voulez une note avec une photo alors comment j'ai fait ça bon si on se met sur un autre je peux ici venir détailler maintenant ajouter une fois une photo de façon très simple si j'ai envie l'ajouter à cet endroit là je viens l'ajouter et c'est exactement ce que j'ai fait ici donc on les retrouve bien dans mes préconisations j'ai bien deux préconisations ici dans notre environnement de travail nous prémunir des chutes ce qu'on a retrouvé tout à l'heure et on retrouve bien ma photo avec ma note mettre deux détecteurs pour la sécurité des employés et la photo qui est ici je peux la supprimer je peux en mettre d'autres je peux en mettre jusqu'à quatre on a mis des tailles maximales des formes à accepter pourquoi alors on a mis des tailles maximales pour pas sur encombrer l'espace de stockage et on a mis les formats accepter qui sont les formats les plus courants donc à ce niveau là j'ai aucun doute que vous allez trouver enfin vous allez pouvoir mettre vos photos assez facilement donc on est parti un peu sur le fait qu'on peut soit aller ici pour ajouter des photos vous allez retrouver voilà je peux ajouter des choses enlever retirer la photo hop je vais la changer comme ça je vous ressortirai tout à l'heure une fiche entreprise vous verrez que la photo est bien incluse je l'ai changé je peux en ajouter une autre avec mes escaliers par exemple donc là on peut avoir une formation sur prémunir des chutes par exemple et avoir des escaliers on veut mettre des détecteurs etc donc ensuite je viens modifier on retrouve bien ça a bien changé à deux j'ai bien mes photos qui sont enregistrées en taille miniature pour vous permettre une visualisation facile donc voilà là c'est toutes les situations de travail que vous avez au sein de bijoux fantasy on a travaillé sur des situations de travail générique donc c'est à dire qu'ils peuvent correspondre à un ensemble d'entreprises au plus grand nombre après elles sont adaptées en fonction de la taille de l'entreprise bien sûr voilà moi c'est plutôt bijoux fantasy je l'ai vu plutôt comme un adhérent avec deux salariés avec plutôt une petite structure donc c'est pour ça que j'ai mis qu'il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas constatées qu'il y avait des choses qui étaient constatées avec des mesures qu'on retrouve bien dans ma fiche dans ma fiche entreprise qui est ici donc voilà pour la partie diagnostic des risques donc un diagnostic qui se fait de façon très simple en cochant et décochant en fait des cases et en ajoutant des photos ou des notes quand vous voulez illustrer un certain nombre de risques ou faire de préconisations voilà la partie diagnostique il nous reste une tuile qui s'appelle conditions générales de travail donc c'est celle qu'on va voir hop juste en dessous conditions générales de travail on la retrouve ici et on retrouve bien l'organisation du temps de travail que là il ya bien du travail en alternance on peut également ajouter des notes de la même façon là je peux mettre que par exemple en alternant il fait un dut technique de commercialisation il a commencé au 31 janvier 2023 ici je viens modifier la note au besoin je viens mettre que ici elle est constatée ou pas dans l'entreprise donc voilà on peut ajouter des notes si on le souhaite sur l'organisation du temps de travail par exemple on voit aussi qu'il y a donc là on a bien vu les rythmes de travail je vais repasser les rythmes de travail on a alternant travail en alternance travail posté travail de nuit à chaque fois on a mis sous forme de questions on a mis que si vous voulez si vous vouliez plutôt ajouter des détaillés des réponses vous cliquez sur le plus ici une fois que je suis concerné que bijoux fantaisie est concerné que c'est un un rythme de travail qui est constaté dans l'entreprise je peux y ajouter des notes voilà etc et ainsi de suite en fait et on déroule tout le tout le formulaire comme ceci en cliquant de façon très simple on y a le diagnostic réglementaire installation générale diagnostic réglementaire diagnostic plomb amiant on a bien oui oui aux réponses équipement et confort équipement et confort c'est plus l'ensemble l'ensemble des équipements qui se retrouvent au sein de l'entreprise ça peut être les équipements sanitaires lavabos douche les salles de pause les réfectoires tout ce qui peut être aussi les choses à disposition ça peut être des boissons chaudes des boissons froides etc tout ce qu'on peut retrouver comme équipement au sein de bijoux fantaisie donc là de façon simple toujours existe-t-il des douches si je suis constaté dans l'entreprise mais oui je mets non et comme ça ça met oui ou non en fonction de s'il est coché ou pas ensuite donc on a équipement et confort on a atmosphère et éclairage ici dans l'atmosphère et éclairage on parle plus de l'éclairage des systèmes de chauffage de l'aération et de la climatisation donc ici encore une fois toujours la même façon je mets oui si c'est oui ça apparaît oui en réponse ça veut dire que c'est présent dans l'entreprise ça a été constaté si c'est non la réponse est bien non ici l'entretien des locaux de la même façon je ne vais pas vous passer l'ensemble on a l'entretien des locaux si derrière vous avez bien entretenu vos locaux procédures et matériels si derrière vous avez bien des extincteurs toutes les procédures qui doivent être affichées les premiers soins si vous avez des trousses de secours enfin si vous avez si Bijou Fantasy a bien des trousses de secours au sein de son entreprise dans les véhicules ou au sein de enfin dans la société qui sont accessibles aux employés et les documents englémentaires s'il y a des honoris qui sont signalés des fiches de poste des consignes générales formalisées et affichées donc ici ça va être toute la partie voilà toute la partie qui va incomber aux conditions générales de travail que je viens de vous détailler ensuite on va avoir plusieurs enfin en plus des informations générales que je retrouve ici je vais avoir les données de prévention les données de prévention alors là c'est là où vous allez voir que c'est très intéressant d'avoir mes Thrive à le risque parce qu'ici les données je vais vous les agrandir un petit peu vous verrez mieux résultat des mesurages et prélèvements on voit bien que j'ai la métrologie de l'ambiance j'ai bien mes actions de prévention et j'ai même mes formations gestes et postures qui sont des formations d'éducation sanitaire qui sont bien remontées hop donc les mesurages les actions de prévention et la formation donc là on a bien hop on retrouve bien sur METRA je vais vous agrandir la métrologie la participation dans ces CHCT l'analyse de la situation de travail et si je vais dans salarié et formation j'étais sur un bijou un peu alors c'est pas Pierre l'invisation c'est pour ça que je ne retrouve pas tac je retrouve bien gestes et postures ici alors pourquoi ça ne met pas recyclage SST j'ai fait exprès de vous mettre ça c'est parce qu'en fait ce n'est pas des formations qui concernent la prévention donc ce n'est pas une formation il y a un certain nombre de contrôles sur METRA qui dit ça c'est une formation de prévention ça ça ne l'est pas ça permet de filtrer ce qu'on veut voir apparaître sur METRA et Valrisque donc toutes ces contrôles là et qu'il y a pour le couplage METRA 4 METRA et Valrisque ce sera détaillé dans une fiche pédagogique ce qui vous permettra de bien savoir comment saisir une action de formation pour qu'elle se retrouve ici et que vous n'avez rien rien d'autre à saisir les actions qui sont dans METRA remontent directement sur METRA et Valrisque de façon encore une fois à vous aider à réaliser votre fiche entreprise de façon de façon la plus simple possible et là dans les données de prévention on retrouve bien les résultats des mesurages on a la métrologie de l'ambiance on a l'analyse de situation de travail la participation au CSE et ma formation geste et posture et ici tac 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 dernière chose là pardon ici vous allez avoir la bibliothèque de documents ça va vous permettre en fait de déposer assez rapidement des fiches de données de sécurité donc toutes les fiches de données de sécurité elles peuvent être stockées et historisées à cet endroit là vous avez bien la date l'heure l'auteur et le nom du fichier donc vous pouvez déposer des fichiers assez rapidement en choisissant un fichier je vais remettre par exemple exemple FDS je le dépose je peux le télécharger ici assez facilement ça va me le mettre ici hop ça m'ouvre la fiche de données de sécurité facilement c'était pas ou alors je peux supprimer le document au besoin si elle n'a plus lieu d'être dans mon historique de bibliothèque de documents qui stocke l'ensemble des fiches de données de sécurité et je vais retrouver dans mon annexe j'avais bien mis mon exemple FDS avec un lien qui va vous permettre de retomber sur l'annexe la date et l'auteur donc voilà vous avez tout vu sur la fiche d'entreprise l'ensemble des documents voilà autre chose que je ne vous ai pas dit sur Métra c'est que bien évidemment les fiches d'entreprise qui seront réalisées sur Métra retourneront bien dans le module fiches d'entreprise que vous pourrez faire des statistiques aussi sur les fiches d'entreprise et les documents uniques qui seront dans Métra puisque derrière Métra et Valris qui est couplé avec Métra 4 donc dès que vous allez faire une EFE elle va retomber directement dans Métra 4 donc ce qui va vous permettre à tout moment de faire des statistiques sur l'ensemble des adhérents qui sont l'ensemble des adhérents ou des salariés qui sont couverts par une fiche entreprise ou un document unique je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer mis à part peut-être alors je ne suis pas revenu je ne suis pas revenu sur le fait que voilà la EFE était totalement couplée à Métra 4 et ici donc on a bien cette visibilité EFE DURP pour réaliser les deux conjointement si on le souhaite ou alors de façon séparée s'inspirant les uns des autres en disant par exemple moi ici je veux recopier réinitialiser et recopier par exemple la fiche entreprise donc là je peux la réinitialiser si j'ai envie ça va me remettre à zéro les choses donc si je réinitialise ici je vais me retrouver à zéro c'est pour ça que tout à l'heure vous avez vu que c'était grisé je ne pouvais pas réinitialiser et recopier donc ici ça m'a réinitialisé l'ensemble du travail et hop je peux rentrer éclairage enfin voilà si on met derrière tac tac si je rajoute rapidement hop rapidement voilà je peux mettre ici oui et la détaillée maintenant j'ajoute une photo pour bien vous montrer que ça marche bien parce que tout à l'heure vous allez me dire que j'ai pu imprimer la f bijoux et fantaisie c'était ça bijoux fantaisie c'est pas bijoux et fantaisie bijoux fantaisie ah je vais y arriver bijoux fantaisie générer donc génère bien ici ma fiche entreprise et on retrouve ça je vais retrouver voilà ma photo que j'ai mis rapidement avec en mesure préconisée bien voir et être vue on retrouve bien les mesures etc les préconisations avec la photo voilà pour tout ce qui est de la fiche entreprise et tout ce qu'on peut retrouver sur mettre à éval risque pour l'ensemble des pour l'ensemble pour réaliser sa fiche entreprise et son document unique je crois que j'ai fait l'ensemble de la démo je ne sais pas si tu avais des choses sur lesquelles tu voulais revenir peut-être que j'ai exprimé trop rapidement Lilian ou s'il y avait des questions c'était très bien merci beaucoup Clara on n'a pas repassé en revue enfin très approfondi ce matin la partie DU mais on l'avait vu lors du premier webinaire tout à fait on pourra effectivement revoir l'idée du webinaire c'est de vous donner un aperçu de nos outils après de pouvoir approfondir cette partie présentation rapide par des démonstrations pour lesquelles je suis à votre disposition avec grand plaisir et puis aussi pour ceux qui le souhaitent de pouvoir réaliser ce qu'on appelle vulgairement dans notre jargon des époques ou des évaluations ou des tests in situ dans les services chez vous qui souhaiteraient le tester ou le mettre en place donc non mais très bien ça m'a paru très clair avec la vision effectivement simplifiée et connectée à Maitre à 4 et l'accès aux outils qu'on soit dans l'adhérent qu'on soit dans le salarié en cours d'une visite ou d'un dossier médical d'un examen clinique ça semble effectivement très pratique de pouvoir basculer facilement de l'un à l'autre voilà donc effectivement ici je me retrouve dans l'accueil où j'ai bien les deux parties à chaque fois que je peux visualiser c'est bien l'avantage un des avantages justement de la solution comme tu le disais de pouvoir à chaque fois s'inspirer de l'un pour pouvoir le réinitialiser ou le recopier donc là j'ai des questionnaires qui sont vides donc c'est pour ça que je ne peux pas les réinitialiser ou les recopier ils sont déjà vides mais à chaque fois voilà je me retrouve ici et j'ai bien un formulaire qui est assez simple formulaire qui je ne l'ai pas dit est générique c'est celui qu'on a construit au sein d'Access mais dans l'offre commerciale que tu pourras proposer à l'ensemble des clients bien évidemment nous on a mis huit situations de travail qui nous semblaient les plus pertinentes libre à vous de construire votre propre formulaire donc vous retrouverez ici des choses que vous si demain vous voulez mettre je ne sais moi pas un pôle un pôle technique un pôle stockage etc vous allez pouvoir retrouver pôle technique je rentre vous allez retrouver l'ensemble des risques que vous auriez vu dans le pôle technique et retrouver l'ensemble des mesures que vous allez pouvoir émettre donc tout ça tout le texte qui est ici est bien évidemment dans l'identification des risques je suis est bien évidemment personnalisable en fonction de justement de ce que je veux voir apparaître dans les formulaires et dans chaque offre commerciale il y a des formulaires que vous pourriez que vous pourrez personnaliser si vous le souhaitez si vous ne souhaitez pas utiliser le questionnaire générique qu'on peut voir à l'écran aujourd'hui en complément il y a aussi effectivement via le club utilisateur assume la possibilité dès que les services auront démarré de pouvoir partager ces différents questionnaires donc vous pourrez bénéficier aussi de la synergie du club utilisateur de telle sorte de pouvoir bénéficier d'autres questionnaires pré-paramétrés par d'autres services ce qui vous permettra de gagner du temps sur une approche orientée orientée par métier ou par branche d'activité très bien merci beaucoup Clara je vais repartager les slides pour finir cette présentation et puis donc pour passer à ce sondage auquel on va vous donner l'accès pendant quelques minutes le temps pour vous de répondre à ce sondage je vais essayer d'épiler un petit peu les questions en attendant à partir de quelle version de Métra l'outil est utilisable alors à partir de quelle version de Métra l'outil est utilisable il est utilisable à partir de la version 27 qui va sortir certainement sur le mois de juin on communiquera les dates très rapidement puisqu'on s'est donné un délai de prévenance de deux mois avant la sortie de la version donc effectivement l'outil est utilisable depuis la version 27 il nécessite en prérequis l'AIS et le SDS ainsi que le portail web dans un premier temps donc voilà les prérequis pour l'utilisation de Métra et Valrisque à ce jour quelles sont les modalités pour faire des tests dans les services qui le souhaitent comme évoqué par monsieur Bravet je reviendrai vers vous pour ces aspects là prenez contact avec moi n'hésitez pas on peut organiser ça effectivement de manière à vous mettre à disposition un module et Valrisque pour test pendant une période définie pourriez-vous approfondir alors pourriez-vous approfondir concrètement la personnalisation des questionnaires donc la personnalisation des questionnaires ça va me prendre un petit moment mais je peux vous montrer hop je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps tout de suite en fait la personnalisation des questionnaires c'est un fichier Excel qu'on va vous fournir dans ce fichier Excel vous aurez juste à rentrer l'ensemble du texte que vous voulez et vous nous le transmettrez et on se chargera de le mettre sur Medtrival Risk avec la bibliothèque que j'évoquais tout à l'heure où on va collecter tout ça pour vous et puis pouvoir vous la mettre à disposition voilà donc effectivement la bibliothèque qui permet après vous allez avoir aussi un encart qui vous permettra de lier au nom des formulaires à des codes navs ce qui vous permettra par exemple si Bijou Fantasy avait un code nav particulier de dire voilà ce code nav moi j'aimerais bien lui proposer ce formulaire en particulier donc il se connecte et derrière il aura vous pouvez lui imposer un questionnaire ou alors il aura le choix de choisir un questionnaire ou non en fonction de en première proposition il y aura le questionnaire que vous lui avez suggéré il aura le choix de prendre un autre questionnaire ou alors vous pouvez totalement lui dire ce code nav il faut qu'il utilise ce questionnaire pour des questions statistiques et derrière lui imposer par code nav un questionnaire en particulier voilà donc on arrive à la fin du timing réglementaire sur le sur le webinaire parfait et bien alors je pense que vous avez eu le temps tous de soumettre vos votes j'espère et puis écoutez on va vous remercier donc pour votre participation de ce matin comme on l'a évoqué en début de présentation donc vous recevrez par mail le replay qui vous permettra de revisionner cette brillante présentation de Clara et la communiquer éventuellement à d'autres personnes qui n'auraient pas pu participer pour ma part je reste à votre disposition donc vous avez ici mon portable et mon mail pour ceux qui ne le connaissent pas pour une présentation plus approfondie ainsi que comme on l'a évoqué tout à l'heure éventuellement la mise en place d'un POC et puis n'hésitez pas à rester connecté pour recevoir des infos sur le module on communique beaucoup par newsletter ainsi que sur les réseaux sociaux donc Clara et moi-même sommes à votre disposition pour la suite merci à vous à très bientôt au plaisir merci à tous d'avoir visionné cette présentation de la solution donc effectivement on reste à votre disposition et je répondrai à l'ensemble des questions qui ont été posées parce qu'on n'a pas pu le faire en direct mais je prendrai le soin de vous répondre les uns les autres puisque vous avez pris le temps de visionner donc moi je prendrai le temps de vous répondre de façon en one to one par mail pour les questions que vous avez pu poser tout au long de ce webinaire pour les questions auxquelles on n'a pas déjà répondu voilà je vous souhaite une bonne journée merci Clara pour ce point de la fin à bientôt à tous au revoir au revoir à bientôt